Bonjour les gars j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Noël vegan bien sûr, il fallait que j'en fasse au moins une donc je vous propose aujourd'hui une compilation des meilleures recettes vegan d'entrée pour les repas de fête, donc de Noël ou du Nouvel An que j'ai pu faire sur ma chaîne mais j'ai aussi voulu vous proposer des recettes avec différents niveaux, différentes situations donc par exemple la première recette c'est un carpaccio de betterave, donc c'est vraiment le niveau 1, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas la thune, vous ne voulez pas investir vous voulez faire un truc vraiment efficace, beau, rapide, peu importe c'est vraiment la recette efficace, délicieuse, visuellement c'est top et c'est accessible mais dans tous les cas toutes mes recettes ont des ingrédients accessibles, on n'est pas sur les recettes gastronomiques ou les recettes très compliquées que vous pouvez trouver sur d'autres chaînes Youtube ou dans des livres comme les livres de Marie Laforêt par exemple moi c'est vraiment du véganisme accessible simple que je vais vous donner pour vous motiver à passer le cap à devenir végane et aussi vous montrer que le véganisme c'est pas compliqué, c'est pas cher et c'est surtout délicieux donc la deuxième recette c'est des toasts, là ça demande un petit peu plus de travail et de préparation mais encore une fois c'est faisable et là c'est pour par exemple une grande tablée, il y a un grand nombre d'invités et vous pouvez faire ces recettes en grande quantité très facilement et la troisième recette, un peu plus compliquée je vous l'avoue, ça demande plus de technique, plus de patience et de temps et les ingrédients aussi sont légèrement moins accessibles, c'est mes aumônières à la japonaise, j'adore cette recette je suis très influencée par la nourriture asiatique donc j'adore cette touche asiatique à ce classique de la cuisine française j'espère en tout cas que ces recettes vous plairont, qu'elles vous inspireront, qu'elles vous aideront et que vous passerez les meilleures fêtes de Noël et n'oubliez pas à la fin si ça vous a plu de mettre un petit pouce bleu et donc je vous laisse regarder mes recettes de Noël pour notre carpaccio de betterave, on va tout simplement venir découper des betteraves déjà cuites et pelées avec une mandoline et on va essayer d'avoir les tranches les plus fines et les plus jolies possibles pour la vinaigrette on va mélanger 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre ou de vinaigre de riz 1 cuillère à soupe de sirop d'agave, 1 pincée de sel et 1 pincée de 5 vets ou de poivre et on va bien mélanger tout ça pour le dressage des assiettes vous allez tout simplement déposer des tranches de betterave en forme de rosace alors faites bien attention d'orienter les parties les plus belles des betteraves vers l'extérieur puisque celles qui sont à l'intérieur on ne les verra plus et ensuite on va venir napper chaque assiette de notre carpaccio donc au moins 10 minutes avant de servir donc on va vraiment mettre une couche généreuse de notre vinaigrette parce qu'on veut que ce soit brillant et on veut aussi qu'il y ait assez de vinaigrette, que ce soit pas sec on va rajouter un peu de sel et juste avant de servir quelques feuilles de roquette on va bien sûr badigeonner avec un peu de vinaigrette sinon encore une fois ce sera sec et ce sera pas bon et on va terminer avec un tour de poivre ou de 5 vets je vais vous proposer 3 recettes de toast vegan et sans gluten on va commencer avec ma recette de saumon fumé végétal ou comme j'aime l'appeler mon faumon fumé on va commencer par peler 3 carottes bien fermes et on va les déposer dans un plat recouvert de papier sulfurisé et d'une couche de sel et on va aussi généreusement les saler et les faire cuire 40 minutes à 180 degrés pendant qu'elle cuise on va préparer la marinade pour cela on va mélanger 2 cuillères à soupe de sauce tamari 3 cuillères à soupe de jus de citron 1 cuillère à soupe de saumure de câpre ou d'olive un petit peu de sel un petit peu de 5 vets ou de poivre 1 cuillère à soupe d'ail en poudre 1 cuillère à soupe de paprika fumé et 3 cuillères à soupe d'algues en paillettes on va rajouter 20cl d'eau et mélanger ensuite quand nos carottes sont cuites et qu'elles ont refroidies on va les couper en belles tranches alors armez vous de patience et d'un économe qui fonctionne bien parce que c'est vraiment pas facile mais cette cuisson en fait va donner le goût et la texture parfaite aux carottes mais après si vous avez la flemme vous pouvez tout simplement couper des lamelles de carottes crues et les faire cuire à la vapeur ensuite il n'y a plus qu'à mettre les tranches de carottes dans notre marinade et dans un top airware et on va faire mariner tout ça pendant au moins une nuit au réfrigérateur ensuite on va passer à la préparation de notre cream cheese notre fromage à tartiner vegan pour cela tout simplement vous allez mettre 200g de yaourt de soja nature dans une petite passoire comme ça enfin un tamis très fin si vous voulez vous pouvez ajouter en plus un petit torchon très fin mais moi personnellement je trouve que c'est pas la peine si vous avez un tamis très fin vous avez juste à l'étaler et le laisser reposer toute une nuit au réfrigérateur et le lendemain le yaourt aura perdu toute son eau et il ne restera plus que de la crème donc il n'y aura plus qu'à la transvaser dans un petit bol on va ajouter ensuite un petit peu de sel, d'ail en poudre et de jus de citron donc pour cela c'est selon vos goûts je vous laisse jauger et ensuite il n'y a plus qu'à mélanger enfin on va pouvoir assembler nos toasts donc pour cela on va mettre une généreuse couche de cream cheese et par dessus une tranche de carottes et un petit peu d'aneth séchée pour notre deuxième recette on va faire des toasts de tarama végétal et pour cela c'est très simple on va juste mettre tous les ingrédients dans un mixeur et mixer donc on va mettre 100g de tofu fumé 2 cuillères à soupe de jus de citron 4 cuillères à soupe de yaourt de soja nature et 1 cuillère à soupe de margarine végétale 1 cuillère à soupe de concentré de tomate un peu de sel un peu de poivre ou de sang baie 1 cuillère à café d'ail en poudre et 2 cuillères à soupe d'algue en paillettes ensuite tout simplement on va mixer alors moi je préfère avoir cette texture où il reste un tout petit peu de morceaux mais si vous voulez avoir un tarama complètement liquide vous continuez à mixer et vous pouvez rajouter aussi un petit peu plus de yaourt de soja moi j'aime bien ajouter 2 cuillères à café 2 jus de pétrave tout simplement pour avoir un tarama plus rose et ensuite vous n'avez plus qu'à le transférer dans un pot bien propre et le conserver au réfrigérateur pendant 2-3 jours et pour le dressage rien de plus simple on va juste mettre notre tarama sur des toasts ou des blinis et enfin le toast le plus chic pour la fin on va préparer notre caviar végétal pour cela on va faire cuire du quinoa noir dans 180 ml d'eau salée dans laquelle on va ajouter 1 cuillère à soupe d'ail en poudre 1 cuillère à soupe de vinaigre de riz 1 cuillère à soupe d'huile d'olive 2 cuillères à soupe de sauce soja 1 cuillère à café de sucre et 3 cuillères à soupe d'algue en paillettes on va bien mélanger et on va ajouter ensuite notre quinoa noir mais si vous ne trouvez pas de quinoa noir vous pouvez aussi le faire avec du quinoa rouge ce qui compte c'est que votre quinoa soit bien lavé afin qu'il ne soit pas amer on va le porter à ébullition et ensuite on va le faire cuire pendant 10 minutes à feu moyen à couvert quand notre quinoa est cuit il n'y aura plus qu'à le transvaser dans un bol n'oubliez pas de le laisser reposer après sa cuisson pendant 10 minutes hors feu à couvert on va rajouter un petit peu de jus de citron, un petit peu d'algues et de sel pour le goût et si vous avez du quinoa rouge comme moi tout simplement vous ajoutez une cuillère à café de charbon végétal et ça va le rendre bien plus foncé, bien plus noir pour le dressage on va mettre une généreuse couche de notre cream cheese et tout simplement ajouter un petit peu de notre caviar et pour faire joli on va rajouter quelques tiges d'oignons nouveaux ou de ciboulette pour la garniture de nos aumônières on va faire cuire des shiitake séchés pendant 10 minutes dans de l'eau bouillante qu'on aura préalablement fait tremper pendant 10 minutes dans de l'eau chaude puis on va tout simplement enlever l'eau qu'il y a à l'intérieur et les découper très finement, alors enlevez bien le tronc et découpez-le en petits morceaux parce que c'est assez dur et ensuite on va émincer nos shiitake puis on va faire griller des graines de sésame pendant 2-3 minutes dans une poêle à feu moyen histoire de les rendre bien croustillantes et on va mélanger dans un bol du riz à sushi, donc vinaigré et salé avec nos champignons shiitake, nos graines de sésame et on va bien mélanger tout ça et vraiment si votre riz n'est pas assez salé ou pas assez vinaigré n'hésitez pas à en rajouter pour notre omelette vegan on va mélanger de la farine de pois chiches avec de la farine de riz gluant une pincée de sel, 2 cuillères à soupe de fécule de maïs qu'on va bien écraser histoire de pas avoir de grumeaux une pincée de curcuma pour la couleur qu'on va bien mélanger et ensuite on va ajouter de l'eau froide jusqu'à avoir une consistance de pâte à crêpes assez liquide et bien évidemment sans aucun grumeaux ensuite on va venir badigeonner d'huile neutre le fond d'une poêle anti-adhésive sur feu moyen et on va venir faire cuire nos crêpes et on va essayer qu'elles soient les plus fines possibles et les plus grandes donc essayer de répartir au mieux la pâte on va les faire cuire 30 à 40 secondes sur feu moyen puis quand elles sont bien jaunes on va très très délicatement faites vraiment très attention les retourner donc voilà essayez de faire sauter la poêle pour qu'elle se décolle et on va ensuite pareil les faire revenir 30 à 40 secondes sur feu moyen voire sur feu doux afin que les suivantes ne crâment pas pour créer nos aumônières on va avoir besoin de plusieurs tiges d'un oignon nouveau pour les attacher pour la garniture on va tout simplement avec nos mains mouillées créer une petite boule de riz la mettre au centre de la crêpe et ensuite replier un peu comme un petit cadeau donc voilà c'est très délicat faites attention on va essayer en fait d'avoir le plus de plis possible que ce soit joli, que ça ressemble un peu à une fleur vu du dessus et ensuite avec une main on va tenir l'aumônière et avec l'autre on va essayer de l'enfermer avec la petite tige d'oignon et ensuite de faire un petit nœud pour être sûr que ça tienne et que ça ne s'ouvre pas dans l'assiette donc voilà prenez votre temps et plus vous en ferez plus ce sera facile c'est parti 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 c'est parti